salut station fréquence fredo que j'ai entendu derrière la station là que j'ai eu un instant de la part de dandy 33 là je suis dans la montée du pont d'aquitaine attention à la station là que j'ai eu là il ya quelques instants en fréquence la station qui a demandé un essai voilà je suis en haut de je suis en haut là du pont d'aquitaine lâché au bon endroit là pour faire un essai à la sa voix ça marche bien voilà je suis au sommet du pont d'aquitaine donc les 113 51 de la part de dandy 33 voilà un mobile je suis en cours pour améliorer ma performance eh bien vas-y reviens j'ai pas le temps vu que j'ai regardé la route j'ai pas le temps de regarder le signal ok c'est un signal qui navigue autour de 4 5 voilà donc ça marche quand même bien il n'y a pas de problème ouais tu devrais beaucoup de cuiller m parce que j'ai un petit peu j'ai un petit peu de puissance à derrière malgré tout là ok merci pour le retour là c'est pas la réception ok tu as l'ajouté la boustache des mille pattes là que je viens de croiser comme quoi on est loin d'être tout seul là dessus à chine tu es de quel côté dans la station ok bon apparemment là je t'ai perdu je t'entends plus là je suis rocade rive droite rocade est ouais je t'ai demandé de quel côté de quel côté tu es tué et ah ah mais c'est toi que j'ai eu le dernier coup je sais plus vendredi je crois ok d'accord mais quand tu m'as dit 13 je me disais ah mais oui et mais oui je connais hachis voilà donc moi je suis en place de test un petit peu là sur ma station pour mettre une antenne filaire là pour mon voisin pour pas mettre une antenne trop haute donc j'ai pas fait qu'il y avait 1,52 m du sol horizontal donc voilà c'est pas l'idéal j'ai vu depuis un peu et puis voir si mon poste fonctionne ça marche bien bon toute façon on aime le décalage on le sent pas après le décalage c'est plus sur le sur l'avélu où c'est peut-être un problème mais bon bah c'est encourageant donc voilà pour rappel la strike avec un 39 black à haute origine en version export ouais d'accord tu m'avais dit que tu étais bourré de qrm ok bah ouais bah c'est voilà là je suis au niveau de la sortie 26 là je suis sur le là sur le pont là qui en jambe la sortie 26 non bordeaux oui je suis en direction bergerac hachi j'arrive là de bord de lac je suis je prends la route direction des bournes d'accord oui oui je suis à côté de castille j'habite à côté de castillon c'est à dire saint-colombe d'accord d'accord bon bah ok c'est gentil pour les élevés de retour là sur le snuff est-ce qu'on peut faire quelques essais tu vois ce temps ou pas ah bah bien sûr on fait tous les essais que tu veux hein il n'y a pas de problème là j'ai j'ai quartier libre là maintenant donc il n'y a aucun problème on fait tous les essais que tu veux et puis toute façon je prends des principes que je suis là pour ça d'accord c'est gentil à toi est-ce qu'on peut passer sur la bande 2 le même canal bon moi je suis un canal j'ai pas de fréquence m est-ce qu'on peut passer sur le canal 19 mais en bande 2 oui le canal 19 il faut que je retrouve dans la fréquence ouais 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 ok ouais tu te mettrai à parler dessus que je te retrouve car quand je passe sur la bande 2 moi je fonctionne en fréquence non mais je reste en motivation 1 d'accord ou alors attends plus simple beaucoup plus simple on reste sur la bande sur la bande D et on passe sur le canal de ton choix sur la bande D ok alors attend le bout de 2 minutes que veux-je te dire oui le canal 1 et bien c'est parti pour moi tu es là ? voilà t'as été rapide hein et tu veux passer en usb c'est ça ? ouais je peux utiliser en usb si possible pour moi je trouve que ça donne je regarde mon tout s'est fait donc mon profil pour regarder ouais bon ça va c'est bon c'est pas mal en usb ouais ok ça marche ouais vas-y j'ai pas le temps de te clarifier ouais bon c'est tout léger là c'est attendu voilà ok j'ai oublié de basculer un autre interrupteur h c'est vraiment léger léger j'ai l'impression que j'ai un problème en usb j'ai vu ce que j'ai tourné je sais pas je toucherai même pas je t'entends très bien là aussi il n'y a pas de problème ouais ok attend ouais deux secondes oui ok voilà ok voilà j'ai tour basculé parce qu'en plus j'avais j'avais l'alphalima qui était allumée derrière j'ai tout rebasculé j'ai éteint l'alphalima pour le coup parce que là avec ce passe dans les faits je développe quand même pas mal donc ouais ça marche ça marche bien je t'entends bien par contre la radio est moins forte ici en fm alors là c'est du centego alors là c'est du centego 5 là en fm tu veux repasser en quoi usb ou am comme tu veux ok on a m on a m gogo pour m d'accord ah en plus je suis en train de passer là au niveau de je suis en train d'arriver là sur la poste j'ai pas mal de qrm ok et là maintenant le signal a dû monter là un peu mieux un peu mieux si je me suis toujours toi tu bouges vers la section d'air jarac sur la télisation de Bélac et bien là je suis à 600 mètres de la sortie 5 voilà direction direction des bournes voilà donc là je t'entends mieux voilà donc c'est vrai que pour l'isdor en fait le fait que je suis surprenant depuis pas longtemps et donc il a marqué le poste que je voulais remettre en fixe et voilà donc je suis en train d'élaborer une citation d'hésiter à quelque chose quoi c'est pas évident ouais tu m'avais dit que la filaire tu l'as émis en V inversée c'est bien ça hein ouais j'ai mis du filaire en V inversée c'est une bazooka donc en fait c'est un petit pôle filaire et en utilisant du coax pour apparemment enfin théoriquement sauf si j'ai en peine avoir une plus grande moque maintenant et un peu moins que du rm mais bon voilà donc mais bon c'est pas évident parce qu'en fonction de la vélocité il faut ajuster le coax donc voilà je sais pas je suis là au point voilà sorti 6 caillot voilà je suis rendu là bon en tout cas vu le signal vu la radio ça a l'air de bien fonctionner quand même et en tout cas pour le QSO du canal 27 il n'y a pas de soucis de toute façon le QSO est ouvert à tout le monde bien à qui a envie et puis voilà voilà alors je me disais soit je change de forme je veux savoir si ça va être bon ou l'antenne c'est toujours plus important l'antenne mais j'ai du mal à mettre dans une partie verticale voilà c'est moins évident quoi ah oui ah ouais parce que ah ouais t'es en appartement c'est ça quoi non je suis en maison mais il y a les voisins à côté donc il faut le voir avec eux pour pas trop choquer les voisins pour que les voisins par rapport avec un petit câble il peut dépasser un petit paysage alors moi ce que j'ai fait sur Sainte-Colombe alors j'ai déjà installé l'antenne et avant même de mettre le coax le câble coaxial j'ai fait le tour des voisins j'aurais dit là durant toute la semaine je suis en test donc si il y a des perturbations n'hésitez pas de mon côté je pense à leur faire le maximum si certains ça leur prend l'envie à la limite de porter plainte c'est pas grave allez-y ils viendront contrôler ma station et puis ils me diront ce qu'ils font faire à la limite la semaine a passé il n'y a rien eu personne ne s'est plaint ok j'ai branché mon câble et puis depuis je module et puis tout va très bien oui oui j'ai compris enfin j'ai j'en pensé peu très peu bon ce que j'ai compris c'est qu'il est temps que tu as eu aussi des problèmes avec les voisins actuellement alors je ne sais pas au niveau lois si tu penses bon bah c'est vrai que je crois que c'est en fait je crois que c'est en fait bon bon en temps c'est très dur de gérer euh euh j'avais la chose pas ouais non non je n'ai eu aucun problème avec les voisins justement ça a été très cuero j'ai eu aucun problème avec les voisins euh j'ai simplement testé le voisinage pendant une semaine avant même que je passe le câble d'antenne et vu que personne ne s'est plein ok j'ai branché euh j'ai mis mon câble d'antenne en place et puis on avant roule ouais je vois que ça passe très très petit très petit est-ce qu'on peut passer en USB là pour voir si ça passe mieux ok ça marche voilà je suis là ah bah euh si 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 tu m'entends pas d'ailleurs en AM c'est étonnant que tu m'entends pas mieux euh là si tu m'entends pas euh j'ai plus qu'à ha 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 revendre à chi attends attends je suis en train de regarder un peu la route là en même temps euh 13 c'est pas la sortie vide qu'il faut prendre ah oui non je me trompe je me trompe j'ai situé 13 justement là la côté est de de les bournes et non pas côté côté bergerac je suis toujours sur la voie rapide je suis entre la sortie 8 et la sortie 9 là sur la voie rapide pour attraper après la la rocate de les bournes ouais moi c'est pareil je sais aussi quand je suis au qr 1 je suis aussi caché la parole pour une colline c'est vrai que c'est pas c'est pas évident après putain la vache là c'est là dans le coin c'est pas évident il faut que je me sorte un petit peu de lâche un petit peu coincé là entre entre deux collines ok j'arrive au niveau de la pièce doula qu'il ya la sortie neuf là sur la rocade d'accord alors c'est un crt ss 7000 9 ah ouais aussi ce que c'est vrai que au qr 1 si dans les pouces j'ai j'ai un crt la 7000 9 au qr 1 c'est un décal que j'ai là c'est un yazu ft 450 qui me permet d'un même temps d'aller faire de l'écoute sur d'autres bandes et ainsi de suite ce qui est ce qui est assez intéressant aussi après bon c'est vrai que le crt 7000 9 ne coûte pas le prix d'un décalant plus c'est voilà j'ai eu l'opportunité à un moment donné de pouvoir acheter le décal bon j'en ai profité et heureusement parce que là aujourd'hui je pourrais pas recommencer quoi alors au niveau réception entre le tk et le crt 7000 9 là il faudrait vraiment les débrancher côte à pour arriver à faire à faire la différence parce que honnêtement je vois pas trop là comme ça là je vois pas trop la différence d'autant plus que là le crt 7000 9 est branché et branché en mobile il a ses filtres qui sont qui sont excellents le décal qui est très bon aussi et branché en fixe donc déjà c'est pas du tout les mêmes centaines et il faudrait que je les branche que je les branche côte à côte que je saute vite de l'un sur l'autre pour voir un peu la différence et encore mieux que que je trouve une balise un truc comme ça une balise fixe pour regarder un petit peu les différences au niveau réception dans les deux quoi mais de toute façon les deux sont très performants puisque je vois le bois à des cas et à des cas donc là déjà il n'y a pas besoin de de chipoter ça marche ça marche très bien de suite le crt 7000 9 fait un très bon poste le 7000 9 il est dans la lignée des lincoln rci tous ces postes là quoi voilà le le 7000 9 il est vraiment dans cette lignée là quoi d'accord je comprends ouais écoute ouais tout le temps d'être un petit vol il y a du coup d'intérêt euh euh c'est vraiment très important d'étudage par les gens d'enquête et pas de l'étudier alors est-ce que vous pouvez avoir avec quelque chose des centres de fréquence ou euh ou euh ou euh ou euh ou euh ou euh euh alors c'est vrai que euh acheter un décal pour faire que du 11 mètres on va te dire que euh que c'est dommage c'est euh c'est dommage maintenant euh euh maintenant après c'est pas le même plaisir euh il y a aussi le euh peut-être l'envie de 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 posséder un bel appareil et c'est pour ça que la plupart des stations fixes on arrive à prendre un décal métriques voilà il y a le côté se faire plaisir en même temps maintenant si c'est que que le côté budget et bien le 7009 suffit largement quoi puisque le 7009 en BLU il sert 30 watts bon là j'ai beaucoup plus hein parce que j'ai j'ai autre chose derrière alors euh le 7009 en BLU il sert 30 watts en FM il sert 30 watts en AM il sort euh 15 watts enfin pour le mien euh c'est ça hein euh parce que c'est vrai que si on regarde des fiches ils vont même sur les fiches on voit même marquer plus watts en AM alors que pousser un bloc en AM il peut sortir à 17 watts mais bon euh pousser un bloc j'aime pas trop euh donc euh voilà après c'est une question de 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 QSJ c'est une question de vouloir se faire plaisir aussi ou pas quoi quoi voilà j'ai remonté le volume ouais je t'entends bien et là j'arrive là euh euh sur le pont de la Dordogne là sur la roquette de l'Ibourn Ok c'est une question de favoris de l' passager paris c'est pas trop trop à de voix Soliva en Jordan pour la voix un bruit Voilà, tu vois là je suis au niveau de Citroën à Libourne, et puis, ouais voilà, donc là, ok, ouais c'est vrai qu'après c'est, de toute façon tu les as sur, tu as tout ça là sur mon forum, la planète Siby francophone, donc il n'y a pas de problème, là tu peux faire des comparatifs et tout, je veux dire, ce que je veux dire par là c'est que, à chaque fois je vais y arriver, je bafouille à bloc parce que je suis en train de regarder la route en même temps, à chaque fois je fais en sorte de mettre des vidéos qui permettent d'écouter ceci, cela, plus moi personnellement, je fais aussi des vidéos, donc tu peux voir tout ça là sur mon forum. Je suis au niveau du rond-point de Citroën à Libourne, là j'ai pas mal de QRM, non ? Attends deux secondes Attends deux secondes, je laisse passer un convoi exceptionnel, je ne voudrais pas les perturber de trop Ah la vache c'est short avec la QRM que j'ai là, j'ai beaucoup de bruit, je t'entends parler derrière, mais là c'est pas évident. En plus de ça, là j'étais en train de, j'ai pas trop pris le micro parce que je croisais là en même temps un convoi exceptionnel. Aïe 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 aïe, les QRM industriels, au secours, au secours, il y a des endroits, faut pas habiter là, là je suis des côtés de foirefouille, foirefouille à Libourne, voilà, c'est à dire route de Bergerac, voilà, je sors, je sors de Libourne, voilà, juste un instant, je vais attraper le rond-point. Ah la, tu m'as dit en FM, ouais mais en FM tu es une radio qui est moins forte. tu veux qu'on passe en M c'est comme tu veux vas-y dis-moi c'est comme tu veux ok voilà je suis rendu en M oui oui je t'ai entendu j'ai entendu Roger Bill derrière ok t'es toujours là bon en M c'est pas évident ok bon je suis revenu en BLU en USB parce que là on AM je t'entendais plus alors là je suis désolé mais avec les QRM que j'ai là ici là je suis toujours là du côté de la zone commerciale industrielle ça là je suis en train de me diriger vers vers Bergerac mais j'ai encore pas mal de QRM là pour le moment j'arrive au château Pain-de-Fleur si tu connais voilà le château Pain-de-Fleur je suis là de je suis en train de je suis dans la montée pour me diriger vers le petit village les Bigarou là si tu connais là je n'ai pas tout compris de mon côté là j'ai nettement moins de QRM mais là c'est très petit là ici voilà j'ai le petit village des Bigarou là en vue là droit devant moi ah mais c'est normal de toute façon tu sais moi je suis toujours prêt à rendre service ceci cela c'est on est je parle du presque que je suis là pour ça ça fait ça fait depuis depuis 82 que je suis de la Sibie si je suis pas capable depuis de d'essayer d'aider ça ainsi de suite les uns les autres j'ai rien compris à la radio quoi non c'est pour moi la radio ça se limite pas uniquement qu'à prendre le micro c'est aussi le 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 l'entraide on dirait qu'il y a qu'on dérange quelqu'un il y a une porteuse à derrière c'est bizarre ça on dirait qu'il y a un autre Je suis en train de réfléchir Là on est sur le canal 1 normal Le canal 1 sur la bande E C'est le 27 415 Ouais, on peut passer sur le 27 415 Canal 1 supérieur Ok, voilà, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ok, ouais, voilà J'étais prêt à repartir à la pêche Sur le canal 1 normal Ok, ouais, je pense que Il y avait une perturbation Sur le canal 1 normal Bon, je ne savais pas tout ce que c'était Là, ça a l'air d'être plus calme Ouais, j'étais pas mal perdu Là, je suis entre les bigarous Et Saint-Pédarmand Et là, oui, effectivement Là, une antenne sur le toit Ce serait une bienvenue A Chitroix-Cours Bon, on dirait que là J'étais complètement perdu En plus, là, j'arrive sur un chantier Donc, il va y avoir J'arrive sur un chantier Plus Saint-Pédarmand Là, dans la filée Je vais avoir pas mal de QRM Et puis là, je crois que là On touche à la fin Là, au niveau porté Donc, je vais t'envoyer Les 213-151 Merci pour ce petit QSO Très content d'avoir pu T'aider, là Dans tes tests Et tout, de ça Et je te dis A très bientôt là-dessus Soit depuis le fixe Ou peu importe De toute façon, je suis partout Aussi bien en AM Qu'en BU Donc, on arrivera On arrivera obligatoirement A savoir à nouveau Bon, c'est bien ça Ça passe plus Les bonnes sont très à toi Bonne fin d'après-midi A plus Je t'ai entendu derrière Un tout petit peu Je sais pas si tu m'entends encore Ok, ouais Bon, d'accord, ok Là, je t'entends pratiquement plus Bon, ouais, je te disais Là, je vais t'envoyer Les 213-151 J'arrive au niveau D'un chantier Qui est à l'entrée Des bigarous N'importe quoi De Saint-Pédarmand Donc là Et puis là Plus ça va Moins je t'entends Donc je vais t'envoyer Les 213-151 Bonne fin Bonne fin d'après-midi A toi Je bafouille sans arrêt Et je te dis à très bientôt Là-dessus Pour de nouveaux tests Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada